Alors, question super intéressante, là, me peut-elle avoir ? Un ou plusieurs traits de caractère qui vont de vie en vie. Parfaitement, c'est même assez émouvant de se retrouver de vie en vie. Parce que je me dis à quel point on se ressemble. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une version différente de qui on est, mais il y a un ADN qui reste là, tu vois. Et en fait, on voit, quand on enchaîne les lectures, par exemple, de plusieurs vies, si on va prendre une succession de dix vies, par exemple, on va voir qu'il y a des choses sur lesquelles notre âme est vraiment attachée. Ça peut être une terre, une langue étrangère, ou pour le coup, pas si étrangère que ça, mais ça peut être aussi, comment dire, une appétence. On va dire, par exemple, quelqu'un qui est artiste, il ne va pas enchaîner une vie de scientifique, d'artiste, ensuite de, comment dire, de manutentionnaire, ou je ne sais pas trop quoi. Il y a un tour du pot assez régulièrement quand même, c'est-à-dire même s'il n'est pas artiste et stricto sensu dans chaque vie, il y a toujours une appétence un peu intellectuelle, donc on peut alterner, par exemple, entre un peintre, un poète, comment dire, ou quelqu'un, même si c'était quelqu'un qui avait un job vachement plus, comment dire, administratif, par exemple, il y avait ces petits canillés de poésie dans son coin qui planque dans le tiroir de son chevet. Donc tu vois, il peut y avoir comme ça une notion d'intimité où on se retrouve vraiment dans notre caractère le plus intime, des choses qu'on ne partageait pas forcément, ne serait-ce qu'avec notre partenaire de vie, par exemple, et vraiment on palpe l'ADN comme ça de qui on est et on voit qu'à chaque réincarnation, il y a cette envie de faire différemment en gardant une source qui est cet ADN énergétique. Je ne peux pas te l'appeler autrement, il y a vraiment un ADN qui reste là où parfois on part un peu loin, mais on ne part jamais vraiment très très loin. C'est tellement subtil à expliquer parce que c'est vraiment intime. C'est quand on fait des lectures des vies intérieures, si je t'en parle de façon théorique, tu vas dire ouais bof, mais en fait si je te fais tes lectures à toi ou je check tes dernières vies, tu vas faire genre pfff, mind blown. Tu vas te dire genre mais ça fait tellement de sens, tu vois. Donc c'est... Par exemple, il y a énormément de femmes qui ont des grosses galères affectives ou même pas forcément que affectives, ça peut être aussi matériel, etc. Parce que par exemple, ça a fait des plombes qu'elles se réincarnent comme femmes de, filles de, tu vois. Donc du coup, avoir leur job, on ne sait pas faire. Comment dire ? Devoir prendre une décision pour la famille, on ne sait pas faire. Vraiment parce que ce n'est pas du tout ce qu'on demandait aux femmes, par exemple. Puis c'est vraiment, ce n'est pas du tout un jugement. C'est historiquement correct, ce que je suis en train de te dire. Les femmes n'avaient pas d'argent, par exemple. Il fallait demander au père, à l'homme, à son mari, à son frère, de devoir les accompagner, très chaperonner, les femmes. Enfin, tu vois, une chose comme ça. Donc aujourd'hui, c'est des personnes, si tu leur poses la question, du coup, tu préfères être en location ou acheter ta maison, c'est-à-dire, il va falloir payer des intérêts. Mais en même temps, tu récupères une priorité de la somme, etc. Quel investissement tu préfères choisir ? La personne, elle te regarde avec des yeux, genre, mais en quelle langue tu me parles ? De quoi on parle, tu vois ? Donc ça, par exemple, ça a un aspect qui peut expliquer pourquoi pour certaines personnes, c'est vachement plus facile. De naviguer dans une vie parfaitement matérielle, à gérer plein de jobs, à très vite, comment dire, avoir une certaine réussite, je te parle même pas financier, mais avoir une forme de réussite, une fluidité, tu vois, qui se crée. Et d'autres personnes où juste trouver un job, c'est une galère, galère. Parce que ces personnes, ça fait 500 ans qu'elles n'ont pas écrit un CV. Donc là, très compliqué. Alors que d'autres, ça va faire 500 ans qu'elles savent se vendre, par exemple, tu vois. Ou qu'elles savent connecter d'un point de vue professionnel, matériel, interpersonnel. Et l'autre pendant, c'est que ces personnes-là, même si elles galèrent d'un point de vue pragmatique dans la vie, sur la notion du foyer, c'est des putains de queen. Parce que, elles, leur seule mission depuis 500 ans, c'est de ramener la joie dans la maison, faire en sorte qu'il y a la nourriture dans le frigo, que ça sente bon la bouffe, qu'on se fait des câlins, qu'on sait s'aimer, etc. Ça en fait des partenaires de vie particulièrement fun à vivre, parce que ça, putain, qu'elles savent faire, en fait. Elles savent s'occuper de leurs enfants, aimer leurs enfants, s'occuper de quelqu'un, d'un mari ou d'une épouse, voilà. Elles savent vraiment faire ça, ces personnes-là, parce que ça fait 500 ans qu'elles font ça. Donc, c'est un jeu, mais comme tout, tout a une face, puis une face face. Donc, l'un amène forcément l'autre. Mais tu vois, on voit des profils comme ça qui se créent, et où leur choix d'incarnation aujourd'hui les amène à, comment dire, aller chercher quelque chose de nouveau, parce qu'il faut, à un moment donné, rompre un petit peu avec ses habitudes, parce que c'est aussi une habitude. Quand t'es une épouse depuis 500 ans, et que c'est ton seul job que d'être une épouse depuis 500 ans, à un moment donné, il faut peut-être faire rentrer de l'énergie fraîche, quoi. Faire un peu d'air frais, tu vois. C'est trop comme ça. Mais il n'empêche que tu vas toujours garder une forme d'appétence. Par exemple, tu vois, je vous ai apporté un petit truc. Par exemple, moi, ma grande passion, depuis que je suis toute petite, c'est tricoter. C'était pas... À un moment donné, il y a eu une petite phase. Un peu sexy, tout le monde s'est mis à tricoter. Moi, je tricotais quand c'était as-been. Et on me... Comment dire ? On me harcelait à l'école à cause de ça, OK ? Parce que les gens savaient que je tricotais. Bref. Par exemple, quand j'ai fait mes lectures de vie d'antérieur, j'ai très très régulièrement été dans des familles de marchands, du fil, de la laine, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment doudou pour moi. Et c'est vrai. Donc, aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais tu vois, je garde et je fais de très belles écharpes arc-en-ciel. Ma fille qui est très fière de la couleur arc-en-ciel, de sa future écharpe. Ça n'empêche pas de conserver des petits trucs comme ça. Et c'est des... C'est pour ça que je te disais, si je t'en parle de façon théorique, ça ne va pas faire comme ça. Moi, quand j'ai appris, j'avais tout le temps été dans des familles qui géraient du fil, des fringues, du tissu, du tricot, etc. Ça a fait tellement de sens. Tellement de sens. C'était complètement anachronique. Une gamine de 6 ans, dans les années 90, va y faire du tricot. Ça n'existait pas. On était sur les polypockets, les gars. Tu vois ? Mais là, il y a des moments où quand tu checkes tes vies en arrière, ça fait mind-blown comme ça. Et tu te dis, mais c'est... C'est pour ça que c'est tellement inscrit en soi, en fait. C'est une habitude. Moi, ça fait 500 ans que je tricote. Donc, ce sont des choses comme ça qu'on garde, qui sont vraiment émouvantes, tu vois, qui sont vraiment mignonnes, au-delà des grandes blessures. Parce que quand on parle de vies en arrière, souvent, c'est qu'on cherche des blessures, c'est qu'on cherche du caca. Il y a aussi des choses très poétiques et qui en sortent très douces, comme ça, comme mes petites écharpes arc-en-ciel. Ou, par exemple, moi, ma renaise, ça fait 500 ans qu'elle est sur la route, en fait. Elle est dans ses petits camions, dans ses petits bateaux, dans ses petits trains. Voilà. Elle n'est jamais là, tu vois. Elle est tout le temps en train de barouder quelque part. Enfin, tu vois, et c'est toujours le cas. C'est des petits... Ouais, un ADN comme ça qu'est l'autre. Par exemple, si, bon, malheureusement, la photographie n'existe que depuis 200 ans, mais si la photographie existait depuis des plombs, je te montrerais des photos. Tout de suite, tu te reconnaîtrais. Dans le sens, tu sais, il y a une saveur particulière à qui tu es, etc. Mais c'est vraiment très subtil. C'est l'ordre d'un ADN que tu palpes comme ça. Tu sais que c'est toi. Tu vois. C'est un mix d'émotions, de petits pètes au casque. Malin. Malin.